Bonjour à tous et bienvenue au lancement virtuel du livre Je vibre au tempo de Mon nom est Mélanie Poirier et je suis éditrice pour les éditions MP Trésor. Afin que cet événement soit grandiose, merci de partager à tous vos contacts. Je vous souhaite un très bon lancement. Bonjour, je suis Claire Gagnon. Je vais vous lire mon texte La couleur du temps, inspiré de l'oeuvre de Fanny Lessard. Dans le cadre du lancement du livre, je vibre au tempo de Pendant que s'évapore le désordre des choses, un autre jour se lève sur la nuit qui s'achève, simulé l'extase même si brève. Par-dessus mon épaule s'accumulent mes idées, celles-là même venues s'installer sans bruit, se disperser dans le néant de l'univers, portant les strates de la vie imaginée. L'équilibre jamais ne sera atteint. La constance de la tension libère la statique. J'entends le bruit de ma main qui glisse et provoque une étrange sensation. Pour parvenir à cette fébrile harmonie, les particules de la création s'entrechoquent, s'impriment sur la toile comme une romance, soulevant un tourbillon de plumes enluminées. À l'aube du jour prochain, semblable au lendemain, les images de ma mémoire, volatilisées comme l'oiseau. Entre réelle et réalité existe une parcelle de vérité, celle auprès de laquelle il fait bon se retrouver, pour vivre chaque saison vers un nouvel horizon et s'inventer un chemin ou errer. Dans la tourmente, une tempête s'est levée, tout a été déplacé, les feuilles dispersées, provoquant une effervescence d'embellie. La couleur du temps à jamais ne s'envolera. Bonjour! Moi, c'est Fanny Lessard et je viens de Baie-Comeau et j'habite en ce moment à Saint-Honoré, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis artiste en arts visuels. La transparence, l'intangible, le souvenir, la mémoire sont vraiment les mots-clés du processus qu'ils ont construit l'oeuvre, qui est une oeuvre interdisciplinaire et qui est constituée d'un ensemble d'éléments, qui sont la chanson, la musique, l'écriture, le son et le visuel. Et puis, chaque élément ne peut pas vivre l'un sans l'autre, c'est-à-dire que le visuel ne peut pas vivre sans la chanson et vice-versa. Donc, ce projet-là, il a commencé en fait avec l'écriture d'une chanson qui aborde le souvenir d'un paysage marquant dans mon enfance, qui est vraiment ancré dans ma mémoire. Et puis, suite à cela, Chanson à l'oreille, je me suis vraiment laissée bercée par les sons, bercée par les mots, par les émotions. Et puis, la musique et la mémoire aussi, afin de réaliser trois grandes aquarelles. Et puis, ces aquarelles-là, finalement, ils illustrent les traces et les indices d'un souvenir qui est raconté par la chanson. Donc, c'est une oeuvre dont je suis vraiment fière. Et puis, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, puis qu'est-ce qui va en découler avec le poème. Je me dis que c'est vraiment l'opportunité d'emmener une nouvelle finalité à cette oeuvre-là. Donc, j'ai bien hâte de voir, de découvrir la suite. Et comme vous voyez, bien, j'ai pas pu vous présenter le visuel parce que c'est vraiment des grands formats, puis que j'ai malheureusement pas l'espace. Mais j'ai décidé de terminer ma vidéo en vous offrant ma chanson qui fait partie de mon oeuvre ancrée et qui a pour titre Les murs de ma mémoire. Assise au fil du temps Dans le sable, les cheveux au vin Devant moi, j'aperçois Un tableau gravé en main Et tendu d'eau, peint au pinceau Et ces vagues sur les flots Un peu plus haut, les couleurs chaudes Dans un ciel teinté de roses et de jaunes Entre les deux, deux belles montagnes Modelées et sculptées dans mon largif Tous les sapins et tous les arbres Fabriqués d'un papier si fragile Ce tableau, peint dans ma tête Reste accroché sans tomber Sur les murs de ma mémoire Un dessin qui ne peut s'effacer de moi Tu vois A mes oreilles de si beau sang Le vent soufflant la partition Sur la note du diapason Les oiseaux qui chantent une chanson Parfois de si beau silence On entend le monde immense Et dans les cours des belles montagnes Et dans l'écho des belles montagnes Dame nature qui nous accompagne Ce tableau, peint dans ma tête Reste accroché sans tomber Sur les murs de ma mémoire Un dessin qui ne peut s'effacer de moi Tu vois Dans le vent, on sent bien l'odeur De chaud, du beau et de la fraîcheur Dans la poussière, des grains de sable Les parfums des jours à la plage Dans la recette de ce tableau Les aronds, des feuilles et de l'eau Le soleil au fil des saisons La fraquence d'un million de rayons Ce tableau, peint dans ma tête Reste accroché sans tomber Sur les murs de ma mémoire Un dessin qui ne peut s'effacer Comment faire pour vous procurer ce magnifique bijou littéraire intitulé « Je vibre au tempo 2 » Contient 208 pages en couleur et de haute qualité Qui réunit le talent de 90 créateurs Et bien, c'est très simple Vous n'avez qu'à vous diriger sur le site des éditions MP Trésor Ou à venir faire une visite à la galerie MP Trésor C'est situé à Durame Sud, au centre du Québec Merci 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 Merci